Posons la question à des lycéens pour voir si effectivement, même les femmes les plus connues, des pionnières dans leur domaine, sont laissées pour compte par l'inconscient collectif. Donc si c'était des noms de femmes ? Un nom de grand patron, PDG, etc. Bill Gates Steve Jobs Jeff Bezos Zuckerberg Steve Jobs Elon Musk Bernard Arnault Pouvez-vous nous donner des noms d'humoristes ? Gad Elmaleh Gad Elmaleh Jamil Dubois Kev Adams Omar Sy Gad Elmaleh Pouvez-vous nous donner des noms de créateurs de mode ? Coco Chanel Louis Vuitton Yves Saint Laurent Carla Garfay Gabrielle Chanel Pouvez-vous nous donner des noms de peintres ? Le Gréco Léonard de Vinci Van Gogh Salvador Dany Henri Matisse Pouvez-vous nous donner des noms de dirigeants politiques ? Emmanuel Macron Éric Zemmour Joe Biden Emmanuel Macron Hollande Poutine Pouvez-vous nous donner une footballeuse ? Je sais pas Je n'en connais pas malheureusement Non Je sais pas Euh je sais pas Je sais pas Avec leur geste cœur de chambre Dites-moi où sont les noms ? Si on met en relation les réponses données par nos camarades et les réponses que nous avons tirées de nos recherches internet elles coïncident ! Les femmes les plus primées ne sont pas reconnues comme telles si on oublie de préciser leur genre Attends attends Sois plus claire Je comprends pas En fait Elles ne sont pas vues comme étant seulement peintres ou humoristes Des mots qui lorsque mis au pluriel font fi de la distinction de genre Il faut préciser le sexe genre taper peintre femme connue par exemple et aussi poser la question à des gens de la même manière Mais c'est pas logique Elles appartiennent à cet ensemble Elles sont censées être reconnues de manière équivalente aux hommes non ? Je suis d'accord Il y a des femmes peintres qui ont longtemps vécu recluses dans l'ombre par notre société Par exemple, on parle pas assez des sœurs O'Keefe, Georgia et Ida qui ont marqué l'histoire de l'art comme étant des icônes incontestées de l'art abstrait et du modernisme américain des années 20 et 30 Perso, je vois pas énormément de femmes peintres apparaître dans nos manuels scolaires Je sais pas si vous avez remarqué Exactement, mais pourtant elles existent La période de la renaissance a non seulement inspiré des artistes de renom comme Raphaël ou Michel-Ange mais des femmes ont aussi contribué à la continuelle richesse artistique de cette époque comme Artemisia Gentileschi ou Sofonis Bangui-Sola portraitiste officiel de la cour d'Espagne de Philippe II, faut le préciser En plus, elles sont italiennes comme leurs deux confrères et elles sont tout aussi douées qu'eux Mais la société a décidé de les faire oublier du grand public C'est impérant ! Maintenant, on va retrouver que les femmes ne sont pas reconnues pour leur talent Elles ne font partie ni de l'improchement collectif, ni des médias, ni de l'histoire Alors qu'en est-il de l'image des femmes au métier plus ordinaire mais nécessaires et où elles sont majoritaires Des stéréotypes Pourquoi représenter des femmes exerçant des métiers aussi nécessaires au bon fonctionnement de notre société, de manière aussi vulgaire et sexualisée ? Voici à quoi ressemble une vraie femme de chambre ou femme de ménage Ces femmes touchent des salaires moindres Elles travaillent dans des conditions difficiles Elles nettoient et rangent des chambres d'hôtel en suivant une cadence effrénée Parfois, elles sont forcées de veiller la nuit pour organiser et préparer des chambres pour des clients exigeants Les policières ne mènent pas une vie facile aussi En plus de cela, elles se font sexualiser par la société Elles évoluent dans un milieu majoritairement masculin et elles doivent esquiver les remarques sexistes venant de la part de certains de leurs collègues et supérieurs de tous les jours Chaque jour, ces stéréotypes déforment et cachent la vérité des faits Une vérité qui présente des femmes aussi fortes, courageuses, compétentes et admirables que n'importe quel homme Et enfin, les soignants C'est un métier qui, comme celui de femme de chambre, a une connotation extrêmement féminine Cela n'empêche pas que les soignantes soient constamment sexualisées En réalité, elles affrontent différents problèmes et dilemmes Elles soignent les malades, elles nous soignent Sans leur mobilisation, la situation sanitaire actuelle serait devenue complètement incontrôlable Mais ne vous inquiétez pas, même si elles ont vécu des hauts et des bas Elles ont fourni une aide formidable et une contribution sans précédent au bien-être de notre société Alors ensemble, donnons aux femmes la lumière qu'elles méritent Et supprimons les idéologies sexistes qui perdurent dans nos sociétés Chaque jour, ces stéréotypes déforment et cachent la vérité des faits Une vérité qui présente des femmes aussi fortes, courageuses, compétentes et admirables que n'importe quel homme Très loin de l'image que donnent d'elles les recherches d'Internet et la société, les femmes ont une place des plus importantes On peut surmonter tous ces stéréotypes de diverses manières La première, ouvrir un dialogue Comprendre l'origine de ces représentations sexualisées qui touchent majoritairement les femmes Et éduquer les nouvelles générations et les guider dans la meilleure illustration possible des femmes Qu'elles soient des systèmes ou des simples fonctionnaires, elles méritent d'être mis sur le même télégalité que les hommes Sous-titrage Société Radio-Canada